J'ai été engagée comme vendeuse à l'hôtel de Paris. Fini les vapeurs, les rôlons de cuisine, ce bistrot avait des parois vitrées, des ventilateurs qui purifiaient l'air. Lorsqu'entraient les clients, je venais vers leur table d'un pas dansant, je prenais la commande et je me dirigeais vers les rôtissoirs où tournaient les poulets. Je savais que les clients me regardaient. J'étais redevenue point de mire comme du temps où j'étais jeune fille, où je fréquentais l'école de ballet. Ici, en attendant les clients, je prenais toujours la cinquième position de danseuse. Les bras devant moi, les doigts entrecroisés et le pied droit tourné vers l'extérieur, comme si j'allais me mettre à danser. La première fois que mon mari m'a vue dans l'établissement, il a eu peur, il a été horrifié. Moi, j'ai tout de suite compris que c'était bon signe, qu'il me trouvait belle. Il me regardait comme s'il me voyait pour la première fois, comme s'il tombait amoureux. Dire qu'il avait fallu passer par tout ça, par toutes ces années où j'avais été une vulgaire patate avant de me transformer en gâteau à la crème. Mon mari faisait venir tous ses amis pour qu'ils me voient à travers la paroi vitrée. Ainsi, lentement, sûrement, je devenais numéro un. Toutes les femmes m'enviaient d'avoir trouvé un mari pareil. Avec lui, ça devait être la joie et le bonheur. En réalité, il ne tenait pas en place. Il écrivait si vite, il martelait si fort la machine à écrire que les pages étaient poinçonnées comme des billets. Il s'habillait en marchant. Il fallait veiller à ne pas se crever un oeil, à ne pas enfiler son par-dessus avec le cintre. Il mangeait debout en regardant par la fenêtre, il commençait tout, il ne finissait rien. C'était la même chose quand nous faisions l'amour. À l'hôtel de Paris, je continuais à servir des poulets rôtis au grill. Les clients qui me connaissaient me disaient « Elishka ». Les familiers m'appelaient « Madame Poupette ». J'étais heureuse. J'étais même contente d'aller au travail. Pourtant, ce temps béni a pris fin. Nous avons vu arriver une nouvelle serveuse, une blonde prétentieuse, aux cheveux décolorés. Les autres filles me disaient de me méfier. C'était la petite amie du patron. Moi, j'étais sûre de moi, j'avais de l'ancienneté. Jusqu'au jour où le patron m'a dit que c'est sa gonzesse qui allait se charger d'encaisser. Moi, j'ai rougé de honte et j'ai rendu mon tablier. C'est comme ça que je me suis retrouvée à l'entrepôt de récupération de vieux papiers. Moi qui étais habituée aux odeurs de viande, aux poquets de fleurs. Aujourd'hui, je peux vous raconter ma vie parce qu'à l'époque, avec mon mari, je n'avais même pas le temps de penser. Pendant toutes ces années, il m'a tellement occupée, tant fait de misère, tellement mise en colère que j'ai oublié d'avoir un enfant. Un enfant. Voilà ce qu'il était. J'avais même l'impression d'en avoir plus d'un. Ah, il m'en a donné du fil à retordre. Voilà ce qu'il était.